Alors je voudrais rappeler le cadre dans lequel nous invitons des écrivains. Il s'agit surtout d'un séminaire de Master 2, pour lequel, avec M. De Véza, nous avons donné comme programme, pour une littérature monde en français avec un point d'interrogation, dans notre esprit il s'agissait de partir de ce manifeste assez récent que des écrivains ont co-signé pour interroger la validité de cette bannière et pour la mettre en perspective avec d'autres théories de l'écriture en français telles qu'elles se produisent de par le monde et non plus justement au sein de la vieille Europe. Donc c'est dans le cadre d'un séminaire particulier, nous avons eu la venue d'Henri Lopez il y a quelques semaines, nous aurons la venue de Léonora Miano qui écrit sur la diaspora noire en France et ainsi on a au fil des venues, si vous voulez, déjà des parcours assez différents et en même temps une sorte de présentation je dirais par génération, entendu le fait que les deux derniers écrivains sont de la même génération par rapport à l'aîné que représente Henri Lopez. Alors il y a aussi aujourd'hui des étudiants de deuxième année qui s'initient aux littératures francophones et qui n'ont pas forcément justement eux déjà réfléchi à la multiplicité de ces écritures, qui les découvrent peut-être. Donc je vais laisser la parole à monsieur De Véza, on va voir comment nous interviendrons pour interroger Cagny Allem. Il y a également des étudiants de Master 1 qui travaillent avec moi sous l'intitulé littératures insulaires, donc on ne peut pas dire que le Togo soit une île, sauf de façon symbolique peut-être, mais en tout cas il s'agit là aussi de problématiser ces écritures insulaires parce que la plupart des écrivains que nous envisageons, Michel Racoutousson, Daniela Ferrière, sont des écrivains qui sont partis de leur île et qui écrivent souvent des textes au retour problématique après des années justement d'éloignement de la terre natale. Donc ce n'est pas sans lien non plus avec le parcours d'écrivain que nous allons voir. Alors je ne vais pas trop accaparer la parole, je vais dire quelques mots de présentation de Cagny Allem, vous dire rapidement aussi quelques titres de ses nombreux ouvrages, et puis il souhaite lui-même qu'il y ait le plus de dialogues possibles, donc on attendra vos questions, si elles ne viennent pas, on commencera à les initier et puis on verra si certaines questions surgissent au fur et à mesure chez vous. Cagny Allem aura aussi la gentillesse de lire au moins deux de ses textes, nous verrons quand, à quel moment ça apparaîtra au portant. Alors, d'abord je voudrais dire tout le plaisir que j'ai à le recevoir à Bordeaux, parce que la première fois que je l'ai rencontré, c'était justement dans cette université. Alors c'était quand ? C'était en 1995 ? Non, 1992. 1992. Novembre, novembre 1992. Novembre 1992. J'étais arrivé en retard et l'inscription était close. Absolument. Je vois donc arriver dans mon bureau un étudiant qui me dit qu'il arrive du Togo et qu'il souhaite s'inscrire à l'université de Bordeaux. Alors j'ouvre de grands yeux en lui disant, mais les inscriptions sont terminées depuis fort longtemps, quand on vient du Togo il faut passer des tests de langue, donc ça me semble être compromis. Et puis sa motivation, sa détermination, pour tout dire son culot, et en même temps, je dirais, son projet de recherche me paraissait si fort que j'ai bien entendu réussi à convaincre l'administration de l'université que le test linguistique, il pouvait fort bien s'en passer, puisqu'il venait de remporter un prix, le prix Tchikai Utomsi, pour une pièce de théâtre. Et justement, ça l'a consacré comme un écrivain des plus prometteurs en langue française, donc on pouvait bien lui faire la dispense d'un petit test de vérification de sa langue. Pour tout dire, j'avais été aussi très impressionnée du fait que son projet de recherche était très arrêté, très mûri, et j'avais du mal à penser que c'était la première fois qu'il venait en France. Donc c'est la première fois, et je tenais à raconter cette scène parce qu'elle me revient assez souvent en mémoire. Et alors après, Kani Yalem a fait un parcours brillant d'étudiant, il a passé sa maîtrise, puis ensuite un DEA, et puis au moment d'engager une recherche, il s'est interrogé pour savoir s'il restait en France ou s'il faisait encore une autre expérience, et il a choisi d'aller aux Etats-Unis. Et puis, après un séjour aux Etats-Unis, il est revenu à passer un doctorat ici, à Bordeaux-3, sur la littérature maghrébine et sur un auteur algérien en particulier, sur Rachid Boudjedra. Et donc ce parcours étant accompli, il a eu l'occasion d'enseigner une année ici à Bordeaux, et puis ensuite, il avait enseigné aux Etats-Unis, il a eu d'autres expériences d'enseignement, et il a hésité entre plusieurs carrières parce qu'il a plusieurs cordes à son arc. Celle de comédien, c'était en fait aussi sur cette vocation-là qu'il était venu à Bordeaux, je crois, c'est cela. Donc, comédien, auteur de théâtre, et puis directeur de troupe aussi, tout de suite, dès les années d'étudiant à Lomé, j'imagine. Donc il y avait cette carrière-là possible, qu'il a en fait également engagée, et il nous dira, il l'a faite, cette carrière, et en France et au Togo. Et puis, il y a eu aussi le démon de l'écriture puisqu'il ne s'est pas arrêté après cette première pièce, et cette carrière, donc, s'est déployée dans plusieurs types d'écriture. Donc, il y a eu les premières pièces, en particulier celle qui a été primée, donc il y a eu le prix du Cahyautomsi qu'on trouve dans Chemin de Croix, c'est cela, pièce d'une énorme audace, je dirais, quand on la lit, on est étonné qu'elle ait pu être jouée à Lomé, et publiée. Et puis alors, ensuite, donc, des nouvelles. Je n'ai pas apporté tous les recueils de nouvelles, mais ça a été d'abord le genre bref, non, de l'écriture ? Oui, passant du théâtre, je suis arrivé à la nouvelle, et j'ai publié un premier recueil de nouvelles qui s'appelle « La gazelle s'agenouit pour pleurer » aux éditions du Serpent à Plume. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu ces écritures romanesques. En particulier, il y a un diptyque publié aux éditions Dapper, le premier Coca-Cola Jazz. On reviendra. Nuance. Non, mais ça, c'est le piège. C'est le titre, c'est pas Coca-Cola. Oui, c'est Cola-Cola. C'est Cola-Cola Jazz. Mais ça me plaît toujours quand les gens se plantent, parce que c'était fait exprès. C'était fait exprès. Donc, je suis... Voilà, je joue bien mon rôle, parce qu'on avait dit que je faisais exprès de me tromper. Là, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça permet à Cagny de rectifier. Donc, il y a Cola-Cola, bien entendu, Jazz, qui engage un récit assez picaresque, assez rocambolesque, d'un itinéraire, sur lequel on va revenir, justement, pour voir la récurrence de certains motifs. Et il y a eu un deuxième volet. Alors, ce roman a eu un prix. Oui. Il a obtenu, en 2003, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. C'est cela. délivré par l'Association des écrivains de langue française. Et donc, il a été suivi d'un second volet qui poursuit les aventures d'Héloïse, cette héroïne que l'on avait dans le premier... Alors, on reviendra sur ces textes pour en voir, justement, la teneur. Alors, là, on va dire que, comme écriture, c'était une écriture flamboyante qui rappelle, on va dire, des procédés un peu baroques, parce qu'il y a des récits qui s'emboîtent, il y a des digressions, il y a un mélange de thons. C'était à la fois sérieux, grave, et en même temps plein d'humour. C'est assez cocasse par bien des aspects, y compris, par exemple, par le titre. Et puis, dans la dernière, on va dire, la dernière période, la plus récente, il y a eu ce récit-là, qui s'appelle « Esclaves » et qui a été publié chez la Thèse. Alors, ça, c'est tout à fait une autre inspiration. Et c'est un récit pour partie historique, pour partie fictif, puisque, justement, il y a un avertissement qui prévient que l'écrivain se donne toute liberté de travailler la matière historique pour les besoins de son imaginaire. Mais, là encore, le thème est tout à fait audacieux, on va dire, assez risqué, même, puisque ce n'est pas un récit qui narre pour chanter et déplorer, bien entendu, la grande tragédie de l'esclavage. Ce n'est pas ça qui est mis en jeu dans ce texte-là. C'est l'histoire d'un esclave en particulier, mais qui est emblématique de quelques-uns, qui a été embarqué pour le Brésil, a vécu sa captivité pendant de longues années et revient dans son pays d'origine. Et c'est ce retour, aussi, qui est intéressant. Et donc, cela met le projecteur sur une partie de l'histoire qui n'est pas forcément beaucoup fouillée, on peut même dire qui est volontiers occultée en Afrique. Oui, il y a l'esclave dont on parle, mais le vrai pari que j'ai risqué dans l'esclave a été d'aborder deux tabous. Le premier tabou, effectivement, c'est celui de la participation à la traite négrière de ceux qui ont été autrefois esclaves eux-mêmes une fois revenus dans leur pays d'origine. Ce qui m'a valu une belle polémique à la sortie du livre et de... enfin, de beaux noms d'oiseaux. Et ensuite, un tabou qui me tenait vraiment à cœur. Bon, là, c'était à qui tout double, hein. Je me suis dit, malgré les menaces qui étaient directes, je vais le faire quand même, quitte à subir la malédiction. Il s'agissait pour moi de parler du roi Adandozan, un des monarques déchus du royaume d'Abomé, dont on interdit de prononcer le nom jusqu'à la fin des temps. Dans le royaume d'Abomé, son nom a été rayé de la généalogie des rois. Et il interdit à qui que ce soit de parler de lui, de raconter son histoire. Bon, alors, je me suis même permis l'audace d'aller jusqu'à Abomé et d'interroger quelques notables. Ça s'est mal passé. Mais il fallait absolument que je le fasse. parce que ce tabou-là, il était important de l'élever et de raconter par la fiction une histoire qui, à mon avis, continue à avoir du sens aujourd'hui. Donc, c'est un roman extrêmement fort et troublant, même, par bien des aspects. Et je sais que Cagny est en train de travailler à une suite. Deuxième, donc, il travaille par cycle. Je pense que Jean-Michel Devesa, qui veut l'interroger sur ses écritures, ses différentes manières, peut-être, pourra travailler en ce sens. Mais je continue le panorama. Et donc, il y a, bien que ce soit du côté de la narration, de la narrativité, que ce soit le plus développé les dernières expériences d'écriture, il y a aussi un retour au théâtre. Et en particulier avec la pièce que nous avons au programme pour le séminaire et qui a un titre absolument magnifique et suggestif qui s'appelle Apprentissage de la mémoire. Donc, je voudrais, là aussi, que tu puisses nous dire l'histoire de ce texte parce que je pense qu'il n'a pas été d'emblée écrit pour le théâtre. Et qu'il y a comme une sorte de retour aux sources qui devait se faire. Il n'y a pas de hasard dans la vie, probablement, surtout pas pour un écrivain, mais c'était pas d'emblée un texte pour le théâtre. Alors, quelles sont les circonstances de ce retour au théâtre ? C'est vrai qu'Apprentissage de la mémoire a été mon retour sur la scène parce que non seulement j'ai écrit un monologue pour le théâtre, mais on m'a obligé à le jouer. Enfin, on ne m'a pas obligé, on m'a demandé si je n'avais pas envie de le jouer moi-même alors que je proposais qu'on choisisse d'autres comédiens ou un autre comédien pour faire le spectacle. Et c'était, je crois, en 2008, au Théâtre du Globe, au Globe Théâtre à Bordeaux, que la création a été faite avec un metteur en scène bordelais et une, je ne sais pas comment la qualifier, elle fait de la mise en scène sonore. En fait, tout le spectacle a été construit autour d'une ambiance sonore plus que visuelle. Et l'histoire de ce texte est curieuse parce que c'est un texte qui a connu deux étapes. La première étape a été très simple. En 2005, mon père meurt et pour, c'était de la provocation, pour énerver ma tante, la petite soeur à mon père, j'ai décidé de rajouter un texte sur le faire-part de décès. Ce qui ne se fait pas, bien sûr. Alors, du coup, ça me plaisait que ça l'agace. Et donc, j'ai écrit un court texte comme ça pour dire le sentiment du fils qui apprend la mort de son père en étant à l'étranger. parce que j'étais à l'étranger quand mon père est décédé. Et donc, j'écris ce texte. Et puis, quelques temps après, je le propose à la publication, à une revue qui trouve que le texte a des allures théâtrales. Alors, du coup, je me suis dit et si je continuais ? Alors, arrive à ce moment-là l'ami de toujours, l'ami bordelais, Guy Lenoir, qui dirige une structure à Bordeaux qui s'appelle Migration culturelle aquitaine africaine. Guy Lenoir, qui aussi tombe sur le texte et qui me dit mais pourquoi tu n'en fais pas carrément une pièce de théâtre ? Et il se pourrait que l'IDAC, le département, soit intéressé à financer la création d'un texte de toit. C'est ainsi que je suis revenu au Globe Théâtre avec un texte conçu totalement pour la scène après avoir connu cet épisode de la provocation familiale, totalement familiale. D'où le destin des textes. C'est quand même quelque chose de curieux. Mais ça m'a fait plaisir, j'avoue, parce que ce texte m'a permis simplement de raconter, de faire moi-même une halte et de raconter la vie, pas ma vie, mais la mienne est dedans, mais celle aussi de tous les amis que j'ai connus sur trois continents. Parce que le texte se déroule entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. En fait, c'est la même structure qu'on trouve dans tous mes textes. C'est toujours ce triangle-là dans lequel évoluent mes textes. Mais ça m'a permis d'interroger certains détails, certains épisodes, comme par exemple la scène de l'arrestation, la belle méprise où le narrateur raconte qu'il se fait arrêter par la division des drogues à Chicago parce qu'on le soupçonne de transporter de la drogue. Ça, c'est à moi que c'est arrivé, bien sûr. C'était une très belle scène. Bon, sur le coup, ça n'a pas été drôle, mais avec le recul, je peux raconter ça en faisant de l'humour alors que j'ai failli y passer. Bon, voilà. Je crois que ces détails-là qui n'apparaissent pas vraiment dans aucun de mes textes... Ah oui, il y a peut-être une allusion. Mais ici, c'est revenu et je l'ai carrément mis en scène, joué, la scène de l'arrestation, la présence... L'humour des flics parce que c'était impressionnant. Les flics se moquaient de moi carrément et j'ai découvert à cet instant-là que certains flics peuvent avoir de l'humour dans des circonstances aussi graves. Voilà, c'est la genèse d'apprentissage de la mémoire qui est ma dernière pièce de théâtre et mon dernier... Enfin, j'ai juré que je ne jouerai plus, mais je ne sais pas. Ça pourrait revenir. Bon, alors, tu as choisi de mettre l'accent sur un épisode, on va dire, que tu traites par l'humour et qui était effectivement au départ plutôt dramatique. Mais il y a aussi des choses graves dans cette pièce parce que c'est une pièce qui permet de faire une halte, disais-tu, qui permet aussi de faire un bilan parce qu'il me semble que c'est la seule pièce où tu repars de l'impulsion qui t'a poussée justement à partir de l'homé. Et il y a cela aussi. Alors, ça vient par bris puisque c'est le flux de la mémoire qui s'enclenche, bien entendu, sans qu'il y ait un ordre chronologique qui soit respecté. Mais je n'avais pas vu ça ailleurs. Il y avait soit des localisations en Afrique ou aux Etats-Unis ou en France. mais je n'avais pas vu ou pas lu encore le fait que revenait justement le moment du départ, l'attitude de la mère. Et on voit bien qu'il y a une sorte de bilan qui se fait aussi de celui qui a beaucoup voyagé, beaucoup mis en mouvement sa vie et qui décide peut-être d'en revenir à une étape où il faut savoir ce que l'on a fait depuis qu'on a quitté le pays. Et peut-être que c'était prémonitoire aussi du retour au pays puisque tu as choisi de revenir à Lomé depuis deux ans. Oui. Il y a l'aspect bilan. Effectivement, c'est marrant, tout à coup, en parcourant le texte, je me rends compte de certains épisodes. Le retour, il était programmé dans le départ. Il était programmé puisque le jour du départ, le narrateur de la pièce raconte qu'on lui a tué un chat. Ce n'est pas anodin. Chez l'ethnie, je fais partie d'une ethnie qu'on appelle les guens ou minas. Il y a cette tradition d'offrir d'offrir à celui qui part de la viande de chac. Je sais que... Bon, ça se prend, mais... Parfois, quand je raconte ça pour dédramatiser, je dis, bon, je ne suis pas très bon. Donc, mais c'est très bon. Alors, l'idée, je ne sais pas d'où ça vient, l'idée, c'est que celui qui part et a mangé du chat ne mourra jamais à l'étranger. Il reviendra toujours mourir dans son pays d'origine. C'est peut-être lié à des mythologies liées à l'animal lui-même, mais je n'ai jamais vraiment cherché à comprendre. Et donc, le fait que le narrateur ait mangé du chat, il comprend qu'au bout d'un moment, il finira par revenir. Mais c'est le retour qui est la vraie question parce qu'une fois que le narrateur a beaucoup voyagé, le choix du retour se prend et dérange même d'une certaine manière les autres, mais pas lui, évidemment, ça dérange. Et c'est ce questionnement-là qui parcourt la question du retour. Ce qu'il dit, au fond, c'est qu'après avoir fait toute cette boucle, même chez lui, revenir chez lui n'est pas un retour puisqu'il ne se sent habitant d'aucun espace. Pas du tout. Tous les endroits, tous les lieux sont donnés, dit-il. Tous les lieux sont donnés. mais il appartient à chacun d'en prendre possession ou de ne pas en prendre possession. Les questions d'exil, à un moment donné, n'ont plus de sens puisque, au départ, en partant, on croyait avoir le bonheur dans un endroit précis. On se rend compte qu'on ne l'a pas, on bouge d'un point à un autre et on se rend compte qu'au final, toute la vie est peut-être cette perpétuelle quête du lieu où l'on doit donner un sens à son action. Du coup, le retour s'inscrit dans cette problématique aussi. Je reviens pourquoi, au fait. Et une fois qu'on sait pourquoi l'on revient, on sait aussi que l'on est prêt à repartir à n'importe quel moment. Voilà. Donc, ce qu'on apprend finalement de la mémoire en mouvement, c'est qu'on pourrait rester en mouvement tout le temps jusqu'à la fin des temps. Grosso modo, c'est ça le vrai dilemme du narrateur, il me semble. Donc, le premier pas hors de chez soi amène à être en mouvement, à ne pas pouvoir après redevenir sédentaire, c'est ça ? Le premier pas hors de chez soi, si on l'a voulu, vraiment, si on l'a voulu, a du sens. Il se trouve que dans le cas du narrateur, il ne sait pas pourquoi il est parti dès le départ. Il est parti, je vais voir, il est parti, mais il ne sait pas pourquoi il est parti. Un jour, la nouvelle tombe, il vous faut partir. Déjà, ce n'est pas lui qui choisit. On lui dit qu'il faut partir. La route, derrière vous, déjà, avec ses carrefours, ses enfants, ses flics qui m'en disent, le soleil respire la peau des filles, il faut partir. Un temps a traîné, un peu, mais déjà, on y est, aux portes de l'exil. Trop tard pour chercher réponse. Trop tard pour jurer, je n'aurais dû jamais monter dans ce train, ce qu'on se dit quand on s'est trompé de train. Voilà le vrai débat. Il n'a pas choisi de partir. Il s'est retrouvé dans une situation où il fallait qu'il parte. Si vous voulez que je rapporte ça un peu à moi, ça résonne très fort dans ma tête. Novembre 1992, dans la situation pré-insurrectionnelle du Togo, où, en tant qu'étudiant, j'avais participé à des mouvements de lutte contre la dictature, je me suis retrouvé sans université, sans aller au cours. J'avais un petit job à la radio togolaise. J'ai été viré parce qu'on a découvert que j'écrivais des articles contre le régime sous pseudonyme dans un journal. Bon, et donc, je me retrouve là à savoir pas quoi faire. Quand, tout à coup, j'entends à la radio que j'ai gagné un grand prix, un grand prix littéraire en France. Et, sans me demander mon avis, on me dit, ben là, voilà, vous avez une bourse de un an pour aller faire des études de théâtre en France. Ben, j'ai traîné pendant un an, je ne suis pas parti immédiatement. J'ai traîné pendant un an avec cette bourse. J'étais là, j'ai eu la bourse en 91, je suis parti en 92. Je ne savais pas quoi faire. En fait, partir n'était pas ma préoccupation puisqu'il y avait la révolution à faire. Il y avait la révolution à faire. Il y avait la dictature à casser, il y avait l'autocrate à critiquer, il y avait des choses à faire. Donc, le jeune homme que j'étais n'était pas un aventurier du tout, du tout. Il n'était pas dans l'idée de s'exiler que ce soit pour chercher ce qu'il va faire ou pas. Non. C'est pour ça que je suis arrivé en retard pour les inscriptions puisque si je voulais aller m'inscrire en France, j'aurais pris les précautions pour aller m'inscrire. Non, je n'avais pris aucune précaution. Au bout d'un an, tout étant bloqué, grève générale illimitée, répression de plus en plus féroce de tous les jours, j'ai été convoqué presque par la famille qui m'a dit mais il faut partir. voilà le sens il vous faut partir et donc j'ai dit ok il faut que je parte et le jour où je suis monté dans l'avion je savais que je n'aurais pas dû prendre cet avion parce que pour moi ça n'avait pas du sens de laisser derrière moi toute cette agitation quelque chose qui avait un sens très fort pour moi à l'époque mais il fallait partir parce que arriver à un moment donné le choix de vivre chez soi n'appartient plus toujours à l'individu. On peut effectivement lui mettre dans la tête que c'est mieux pour lui d'aller se cacher ailleurs pendant un temps. J'ai pris cela pour aller se cacher ailleurs en attendant que les choses retombent. Sauf que quand les choses ont commencé à retomber ça ne m'intéressait plus j'étais déjà pris dans une autre dynamique et cette dynamique là c'était celle du mouvement perpétuel. Au fond le narrateur et moi on a ce dilemme une fois parti on s'arrête et on se pose la question de savoir pourquoi on est parti au fond et c'est dans l'effort de donner une réponse à cette question là que les pérégrinations se multiplient en quelque sorte je voudrais saisir la balle au bon et j'accepte par avance que tu me donnes une volée de bois vert il me semble que dans ton itinéraire personnel conscient ton itinéraire personnel recoupe celui d'un nombre incalculable d'écrivain et d'universitaires de ta génération qui partent de l'Afrique vont en Europe vont aux Etats-Unis et je vais dire reviennent par certains côtés en Afrique et il me semble j'aimerais connaître ton point de vue si individuellement indépendamment des circonstances qui font que pour chacun d'entre vous il faut partir est-ce que votre génération n'est pas en train de non pas mettre ses pas dans la génération de vos ancêtres mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ce que tu as dit tu as parlé de triangle il me semble que vous êtes en train de solder votre génération est en train de solder le commerce triangulaire le il faut partir de ces Africains auxquels on n'a rien demandé qu'on a arraché du continent africain et qu'on a précipité dans une relation triangulaire vous êtes en train de le solder dans l'ordre du symbolique et il me semble que et c'est notamment de mon point de vue l'aspect très moderne de tes textes notamment sur le plan des thématiques votre génération il me semble toi en tant qu'écrivain vous êtes en train de découvrir ce que Beckett a écrit il faut partir et il faut continuer et du coup le il faut continuer subsume la question du retour comme étant un retour au pays natal vous y reviendrez physiquement ou pas parce qu'en fait vous ne l'avez jamais quitté mais vous devez continuer cette migration qui est une migration qui permet de solder les comptes avec l'histoire je ne sais pas enfin j'interprète tes propos j'aimerais éventuellement que tu réagisses si je tente de suivre théologique Jean-Michel je me rends compte que la la génération littéraire que nous ceux de ma génération et moi avons avons suivi est revenu très peu au pays quand même très peu très peu physiquement très peu très peu il y a il y a une génération de grands auteurs africains comme ça qui qui ont quitté l'Afrique et qui ne sont plus jamais revenus il est il est vrai que ma génération n'a jamais totalement quitté le continent africain on le voit si on les prend un à un il y a toujours des liens soit à travers des projets continus soit à travers le retour physique pour certains d'entre nous au bout d'un moment vers le pays d'origine mais toujours est-il que on a plutôt l'impression sans que j'aille loin dans la la relation métaphorique l'idée de solder le commerce triangulaire en refaisant des allers-retours sans aller jusqu'là je crois aussi qu'à un moment donné ma génération a été piégée par son propre discours notre génération est de celle-là qui a toujours clamé haut et fort ouais il faut que l'Afrique ait un développement auto-centré il faut que l'Afrique fasse ci il faut que l'Afrique fasse ça au bout d'un moment les gens vous retournent la question quoi bon vous dites ça mais qu'est-ce que vous faites vous-même concrètement donc piégé par la remarque il faut chercher une solution pour garder le lien avec le le pays d'origine ou avec le le continent je crois finalement que c'est aussi ça inconsciemment la question qui s'est posée à moi à un moment donné après avoir cru pendant très longtemps que viendra le moment où la révolution qu'on avait commencé finira par aboutir et voyant qu'elle n'aboutissait pas parce que tout ce qui la tentait était parti et ne revenait pas je me suis dit mais en fait on n'est même pas allé jusqu'à la moitié du rêve on n'a même pas tenté de prolonger nos désirs pour obtenir ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on voulait et il fallait absolument trouver une autre manière de continuer ce rêve-là et lutte de naissance à ce moment-là ce sont des décisions personnelles individuelles très difficiles très difficiles à prendre parce que cela ne va pas sans conséquences ce n'est pas simplement quelque chose qui est de l'ordre de l'intellectuel du physique parce que n'oubliez pas qu'entre-temps vous avez construit une vie et que cette vie-là elle vous poursuit elle ne vous lâche pas aussi vous avez peut-être construit une famille et donc vos préoccupations n'entrent pas dans celles de votre famille forcément il faut négocier le sens que vous voulez donner à vos actions mais puisque toute votre personnalité est construite également sur cette interrogation donner du sens à l'action qu'on avait commencé puisque tout votre être est construit là-dessus c'est plus fort que vous vous arrivez à trouver une manière de fonctionner voilà c'est ça cela dit je crois que je terminerai là-dessus sur le le symbole le symbole triangulaire vous n'êtes pas la première personne à faire là je t'ai vous voyez tu n'es pas la première personne à évoquer à évoquer cette idée là parce que quand j'ai sorti esclave je me souviendrai toujours de la présentation de ce roman au centre culturel français de Cotonou au Bénin il y a un jeune lecteur qui est venu et qui me dit au bout d'un moment mais monsieur Kanyalem l'histoire de cet esclave qui revient après 21 ans dans son pays est-ce que ce n'est pas un peu votre histoire j'avoue que ce jour-là s'il avait raison mais j'ai dit que ce n'était pas ça je n'avais pas à lui dire oui non si je lui disais oui ça ne me permettait pas de réfléchir à sa question j'ai dit non que je n'ai jamais été esclave donc il n'était pas question de dire que j'ai été esclave et que je suis revenu mais la vraie question je crois qu'il voulait poser c'est celle de la nostalgie celle de la c'est un peu psychanalistique les choses qu'on n'a pas réussi et que l'on voudrait réussir d'une autre manière l'histoire qu'on a commencé et que l'on voudrait voir close d'une certaine manière elle se terminera ou elle ne se terminera pas toujours est-il qu'il y a une satisfaction à vaincre la nostalgie et à tenter de boucler la boucle je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre que la boucle soit bouclée quand même parce que ce retour à l'OMÉ que tu as accompli c'est un retour mais qui ne te fixe pas à l'OMÉ tu as réussi tu as fait ce tour de force de revenir au pays d'y avoir une activité professionnelle puisque tu enseignes à l'université et tu as aussi une mission puisque tu es chargée de mission à la francophonie pour le Togo et que précisément cette mission on va y revenir parce que cette charge de représenter aussi le français tel qu'il se pratique en Afrique subsaharienne cette charge de mission t'amène à voyager beaucoup et donc tu es en fait plus que jamais en mouvement non ? c'est-à-dire que c'est un retour au pays qui te permet justement de continuer à être dans cette dynamique il y a une semaine je rencontre un ami universitaire et critique qui me sort une phrase qui a le don de m'agacer parce que c'est une phrase que j'entends dans le monde de la critique littéraire togolaise depuis bientôt 7-8 ans quoi à savoir qu'il y aurait deux littératures togolaises celle du dedans et celle du dehors au cours d'un débat il sort ça et puis puisqu'il y a maintenant ce qu'on appelle les réseaux sociaux j'ai un profil Facebook et je rapporte la phrase qui m'a agacé sur mon profil et puis ça donne lieu à un débat et il y a un des participants qui dit non mais en fait qu'est-ce qui vous énerve dans cette histoire vous n'êtes pas du dedans je dis ah bon je croyais que je vivais au Togo et quelqu'un me répond mais non vous on ne sait même pas où vous vivez en fait vous êtes un écrivain hybride bon alors là le débat était clos le retour au Togo c'est vrai il ne m'a pas fixé il ne m'a pas fixé je mentirais en disant qu'il ne m'a pas fixé ce qui se passe c'est que je me retrouve plus à l'étranger que dans mon propre pays ne serait-ce qu'à travers cette charge dont vous parlez à savoir que je suis le représentant de mon pays auprès de l'organisation internationale de la francophonie qui m'oblige à faire énormément de voyages vers Paris pratiquement tous les mois quoi donc quand on est dans cette situation là on a une vie qui est une vie diplomatique mais cette vie là quand elle va de pair encore avec la littérature parce que c'est ce que je fais je ne sors pas vraiment du cadre de la littérature même si mon activité est diplomatique et que j'ai appris à manipuler la langue de bois lors des sessions et qu'une fois que je sors j'essaie de retrouver la langue de velours si je fais ça je me rends compte que les gens ont fini par lier la charge de représentation à la francophonie avec l'existence même de l'écrivain et c'est ça qui me remet dans la situation de celui qui a cru revenir mais n'est pas de retour la chose est tellement forte que le fait que je ne sois pas toujours visible dans mon pays fait que beaucoup de gens ne savent pas réellement où je vis au début ça m'a agacé parce qu'il y a la satisfaction d'entendre dire qu'à lui au moins il est de retour mais quand vous vous rendez compte que vous n'avez même pas cette satisfaction et que les gens ne vous renvoient pas l'idée de vous revenir au pays on se pose des questions pas que ça me gêne outre mesure non c'est pas ça la question mais au fond il y a comme une ironie dans cette histoire de retour l'ironie c'est quoi c'est que au fond de moi je me demande si ce n'était pas la situation que je cherchais si je veux être honnête je dirais que c'était la situation idéale que je cherchais celle qui me donne des responsabilités dans mon pays mais qui ne me fixe pas au pays parce que au bout de plusieurs années de pérégrination j'avoue que le territoire natal est un territoire que l'on ne supporte pas au bout d'un certain nombre de temps j'ai un ami plasticien qui a l'habitude de dire parce que souvent lui et moi on se croise à l'aéroport il a l'habitude de dire bon allez on va aller faire un petit tour en dehors de la médiocrité parce que pour lui le fait que nos activités pour lui les arts plastiques pour moi la littérature ayant des traditions très faibles dans nos pays il va de soi que l'on ne puisse pas se fixer intégralement à ce territoire là c'est une question de logique liée à l'art que l'on pratique aussi la littérature a une tradition qui est de plus en plus internationale qui a des pôles même si vous écrivez dans votre pays vous cherchez toujours à raccrocher votre activité je ne parle pas de ce qu'on écrit l'activité qui est celle de voyager pour faire des conférences de présenter des livres de rencontrer des étudiants dans des universités francophones et autres cette activité vous pousse à sortir de ce territoire qui pour vous ressemble un peu à un désert culturel et le Togo aussi est dans cette dans cette configuration où la plupart des jeunes écrivains rêvent de publier des textes à l'extérieur pour une raison simple l'activité éditoriale étant très faible on est obligé de regarder vers ailleurs il y a aussi le fait qu'une fois que l'on a écrit on regarde les autres écrivains évoluer les écrivains togolais ceux qu'on appelle du dehors et les hybrides on les regarde évoluer on se dit au fond leur activité d'écrivain n'a de sens qu'en dehors du pays et c'est une fois qu'ils ont construit une image de même comme écrivain une fois qu'ils ont assuré leur présence leur visibilité dans ces pôles de représentation de la littérature que tout à coup leur travail revient sur le territoire physique et natal et tout à coup les gens reprennent leur travail je crois que c'est Pascal Casanova qui a écrit un essai sur la république des lettres c'est ça la république des lettres qui serait un espace dans lequel la plupart des écrivains ne se rattacheraient plus véritablement ni aux problématiques de leur pays d'origine ni au fait de vivre physiquement mais simplement construire une oeuvre qui se situe un dans une langue que ce soit le français pour les auteurs francophones l'anglais pour les auteurs anglophones et puis de raccrocher cette activité là au grand pôle de production et de de circulation des textes et des auteurs c'est un c'est un sujet je sais qui est très polémique beaucoup de gens ont oui beaucoup de gens ont récusé ont récusé l'idée mais malheureusement malheureusement dans la pratique de tous les jours en tant qu'écrivain je me rends compte que Pascal Casanova a touché du doigt une une vérité qui n'est pas d'ordre intellectuel forcément mais qui est de l'ordre même de la logistique quoi qui est vraiment de l'ordre de la logistique après on essaye de de trouver des solutions pour que le fait que l'on soit obligé de sortir de son pays pour assurer une visibilité à sa carrière et à son travail d'écrivain ne soit pas toujours tourné vers l'extérieur on fait des efforts on peut négocier par exemple avec son éditeur que lorsqu'on sort un bouquin on le fait en deux éditions c'est à dire une édition avec un prix pour l'Europe et un prix pour son pays ce sont des petites compensations mais ce sont quand même des choses qui permettent de se déjoiner aussi vis-à-vis des lecteurs qui finissent par vous dire au fond vous écrivez pour quel territoire justement et quand on vous pose cette question là soit vous vous dites qu'il n'y a pas de réponse ou vous cherchez à trouver une réponse puisque vous ne la comprenez pas vraiment aussi la question pour qui écrivez-vous c'est une question à laquelle personnellement je ne vais pas répondre moi j'essaie simplement de dire j'écris pour des gens qui peuvent acheter esclaves à moitié prix au Togo voilà je peux essayer cette réponse là et ça peut marcher à un moment donné grosso modo la question que Martine me pose celle du du retour qui n'en est pas un définitif dans mon cas est arrivé par le fait que j'ai cette charge là et que mon activité d'écrivain est rencontrée à un moment donné l'activité diplomatique au service de la francophonie si tu me permets je ne vais pas t'interroger quant quant aux critiques qui t'ont agacé bon mais j'ai envie là aussi de solliciter ton point de vue ce reproche de l'éloignement par rapport au sol c'est un reproche qui a concerné tes aînés par exemple toi qui a reçu le prix Chikaya Utamsi quand Chikaya travaillait à l'UNESCO un certain nombre de critiques et de personnalités congolaises reprochaient à Chikaya d'être loin du Congo et Chikaya disait mais le Congo m'habite bon alors il me semble que pour nous nous ne pouvons pas en rester simplement à la présence physique de l'écrivain sur le sol non seulement le Congo habitait Chikaya comme vraisemblablement le continent africain le Togo n'a cessé de t'habiter je me permets de dire cela pendant tes séjours en Europe comme ton séjour américain tu n'as pas quitté le Congo pardon le Togo je pense que vraisemblablement un nombre considérable de tes confrères sont à peu près dans la même situation qu'ils résident au Congo au Togo décidément au Togo ou ailleurs cette distinction entre une littérature togolaise de l'intérieur et une littérature togolaise de l'extérieur me paraît assez réductrice parce que c'est assigner une place à l'individu à l'auteur alors que ses productions et sa production peut être de part en part traversée par des problématiques qui sont des problématiques togolaises et africaines je vais oser une le Togo m'habite mais je n'habite pas toujours le Togo c'est la vérité cette cette question n'est pas nouvelle mais quand je parle d'agacement l'agacement vient du fait que moi j'ai essayé vraiment le retour physique et que je me retrouve dans une configuration que je que je n'explique pas en réalité aussi aux gens parce que je ne me sens pas sommé d'expliquer ce que je fais en réalité à qui que ce soit donc du coup puisque les gens ne comprennent pas ils se posent la question je crois que les gens tiennent beaucoup en Afrique à la présence physique de l'écrivain parce qu'ils s'en font une idée qui n'est peut-être pas la même que l'on se fait de l'écrivain je ne sais pas dans la vieille Europe que Welbeck vive ou pas en Suisse ou en France tout le monde s'en tape ça c'est une évidence ou je ne sais pas moi si François Bon disait qu'il s'exilait de la France pour aller vivre je ne sais pas au Canada ça n'aurait même pas d'écho il y a passé un an à Montréal ah bon il y a que Jean-Michel qui était au courant il y a un atelier d'écriture à l'UDM mais ce qui est curieux ce qui est curieux c'est que à un moment donné on essaie de minimiser cela on se dit mais pourquoi chaque fois que vous mettez les pieds sur le continent africain même dans les festivals vous allez à Bamako à un festival de littérature vous rencontrez les élèves et les étudiants la première question qu'ils vous posent c'est pourquoi vous vivez en France au bout d'un moment la question finit par avoir du sens pourquoi vous vivez en France parce que pour eux l'écrivain africain catégorie qu'ils ont ils n'ont pas inventé parce que c'est une catégorie qui a été construite par les manuels scolaires aussi toi qui as enseigné au Congo tu pourrais bien expliquer ça l'enseignement de la littérature en Afrique est arrivé à construire une image de l'écrivain une image très forte même plus forte que ce que l'écrivain voudrait lui-même à telle enseigne que l'écrivain est sommé de se conformer à l'image qu'on a créée donc la première des assignations pour le lecteur que le lecteur africain fait à l'écrivain africain c'est qu'il doit rester sur le continent africain pour résoudre les problèmes du continent africain voilà ça vous ne l'avez pas dans la vieille Europe François Bon ne va pas résoudre les problèmes de la crise grecque ou de la crise la perte du triple A aucun écrivain français ne s'intéresse à cette histoire mais ce qui est terrible c'est que vous rencontrez des gens sur le continent africain qui vous disent ah vous avez vu ce qui est arrivé à Muammar Kadhafi pourquoi vous n'écrivez rien contre et tout à coup vous dites d'où vient ce truc d'où vient l'idée que moi Kali Alem je dois défendre Bagbo je dois défendre Kadhafi je dois défendre Wad je dois défendre je ne sais pas être engagé de toute façon voilà tu as prononcé le mot être engagé et cette idée cette idée est une idée qui est très forte chez le lecteur africain mais malheureusement de plus en plus depuis les indépendances africaines l'écrivain qui vient issu de ce continent ne se retrouve plus dans l'image que l'école a créée et il a beau essayer d'expliquer pourquoi il ne peut plus être dans ce schéma-là le lecteur ne comprend pas je parle du lecteur même la critique parfois s'y met même la critique parfois s'y met la critique qui devait être au-dessus de la mêlée s'attacher au texte dans la tradition de l'interprétation du texte la critique sort du texte pour aller directement dans la sociologie du roman ou la sociologie de l'écrivain et ça donne lieu à des confusions multiples voilà je rajoute donc une complication de plus aux questions liées à la territorialité en balançant aussi ma formule le Togo m'habite mais moi je n'habiterai pas toujours le Togo voilà tu connais la formule de Jabès un écrivain habite la langue qu'il écrit c'est peut-être elle est galvaudée elle est peut-être trop utilisée trop citée mais un écrivain peut aussi c'est ce que tu disais habiter la langue la langue des écrivains la langue française pour toi qui te permet de dialoguer il me semble que la nouvelle génération que tu représentes justement des écrivains d'Afrique subsaharienne mais d'ailleurs c'est assez volontiers débarrassé du rôle obligé de porte-parole du rôle de l'écrivain engagé et se revendique comme un écrivain un écrivain dans la langue qu'il qu'il travaille et qu'il porte dans le concert justement des écritures de cette langue je ne sais pas si je suivrai Jabès c'est une belle idée vivre dans la langue mais mais Martine et Jean-Michel qui avaient l'habitude d'enseigner les littératures francophones vous connaissez la complexité de cette question aussi pour les écrivains issus de territoires où la langue française n'est pas la première langue moi j'ai eu une expérience d'écriture avec par exemple Kola Kola Diaz et Kanaï Charlatan où j'ai essayé de répondre à cette question la langue la langue la langue une certaine fascination pour pour la langue mais j'ai commencé un peu à mitiger ces questions quand j'ai vécu pendant 4 ans aux Etats-Unis et ça nous ramène à l'autre fétichisme que fait par exemple le manifeste pour une littérature monde en français qui est un peu dans cette tradition là vivre dans la langue la langue serait le seul territoire de l'écrivain sauf que on questionne aussi notre appartenance notre utilisation de cette langue là et nous même nous n'avons pas forcément fini de répondre à la question si la langue fétichisée telle qu'on le conçoit on la conçoit par exemple dans les expériences qui ont eu cours avec Amadou Kourma et autres c'est à dire l'idée que la langue française existerait et qu'on l'utiliserait pour en faire une langue africaine tropicalisée comme on disait malinquisée et autres si l'idée est celle-là à un moment donné on se piège tout seul aussi moi j'avoue à la sortie de Kola Kola Diaz je me suis retrouvé confronté à cette question attends bon Dieu je ne vais pas écrire de la même manière jusqu'à la fin de ma vie parce que quand j'ai lu les critiques je me suis dit Alem tu t'es piégé tout seul maintenant on te fait héritier de ci héritier de ça ton modèle serait si mais non mais non mais non c'est pas c'est pas ça que j'ai voulu faire c'est pour ça que c'est un bonheur pour moi le jour j'ai fini d'écrire esclave je me suis complètement affranchi de ces questions de fétichisation de la langue française au regard des langues africaines de des manipulations à faire non là où peut-être j'abaisse à raison contre les auteurs du manifeste pour une littérature monde en français c'est que l'écrivain quelle que soit la langue construit sa langue je crois que même que la première chose qui m'a fasciné moi en littérature a été de découvrir que quand j'ai fini un jour j'avais lu les cloches de balle de Aragon et et quand j'ai j'ai fini de lire j'étais resté devant le roman en me disant mais mais personne ne parle comme ça c'est quoi ce c'est quoi ce livre là personne personne ne parle comme ça ça a été un truc qui qui m'a subjugué je me dis comment comment quand je sors d'un roman je me rends compte dans la vie réelle personne ne parle comme Aragon même les dialogues des cloches de balle je ne suis pas sûr que quelqu'un parlerait comme ça dans la vie réelle et j'ai mis des années pour comprendre le truc oui il y a une langue littéraire qui existe les c'est même pas les écrivains qui l'ont inventé c'est la littérature elle-même qui a inventé ce qu'on peut appeler la langue littéraire celle qui n'existe que dans l'univers de la littérature et qui arrive quand même à bluffer les gens et à vous faire croire que les dialogues ont vraiment eu lieu et les gens ont parlé de la sorte alors que si vous vous essayez de parler comme ça dans la vie réelle ça ne marcherait pas je crois que c'est cela la langue de l'écrivain serait celle-là c'est cette langue littéraire que la littérature a réussi à créer et qu'il essaye de poursuivre les expériences de tropicalisation j'en ai eu j'ai eu ma période je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir essayé aussi j'ai essayé mais j'ai compris que ça peut devenir un piège lorsqu'on s'enferme trop dans la recette si tu en es d'accord j'aimerais que tu lises quelques mots à propos de Sonny Laboutanzi parce que tu as adapté une de ses pièces si ça ne t'ennuie pas il s'agit tout à la fois de lui rendre hommage mais en tant qu'écrivain et dramaturge pourquoi as-tu éprouvé ce besoin d'adapter une pièce de Sonny c'est vrai que j'ai j'ai eu à adapter un texte une pièce de théâtre de Sonny c'est d'ailleurs curieux de dire qu'on a adapté une pièce de théâtre parce que d'habitude ça ne se fait pas on adapte un roman une nouvelle un autre texte au théâtre mais moi j'ai adapté Sonny au théâtre le texte s'appelait La résurrection La résurrection en rouge et noir de Romeo et Juliette c'était une adaptation que Sonny avait faite du Romeo et Juliette de Shakespeare bon alors Sonny et moi c'est une longue histoire une longue histoire qui démarre en septembre 1989 année où pour la première fois j'ai vu en face de moi ce dramaturge qui était le dramaturge le plus cité en Afrique le plus cité dans le monde du théâtre francophone on parlait de lui quand jeune étudiant j'ouvrais j'ouvrais la radio j'entendais dire qu'on a joué une pièce de Sonny de la Boutancie à Paris à Limoges on parlait beaucoup de lui et il y avait cet objet qui nous fascinait tous la parenthèse de Sonny un texte une pièce de théâtre de Sonny qui a beaucoup circulé en Afrique et qui est très étudiée et qui est très connue dans le monde universitaire et scolaire francophone et on était on était des jeunes dramatistes enfin on faisait du théâtre à l'époque j'avais déjà créé ma première compagnie théâtrale cette année-là l'atelier théâtre de Lomé et je lisais Sonny après la parenthèse je suis allé chercher d'autres textes de lui et je lisais alors il y avait aussi quelque chose d'autre qui nous fascinait c'était quelqu'un qui parlait beaucoup Sonny parlait beaucoup je crois que ce qui m'a ce qui me reste de lui c'est est-ce que j'ai jamais vu Sonny silencieux je ne pense pas c'est terrible je vais raconter toute l'histoire dans le déroulé comme ça jusqu'au jusqu'au dernier jour je l'ai vu parce que même le dernier jour je l'ai vu parler encore or normalement dans la situation je l'ai vu il ne devait plus parler donc le flot de paroles de Sonny qui était très social et provoquant constamment le discours politique qui avait cours sur le continent à l'époque on aurait dit un auteur engagé c'est ce qu'on aurait dit mais cet texte dépasse de loin les textes des auteurs engagés il était doublement engagé alors 1989 septembre 1989 Sonny arrive au Togo invité par le centre culturel français et le département de lettres modernes où j'étais l'invite a fait une conférence à la fac il arrive il parle il parle et puis il demande à ce qu'on passe le micro à la salle pour que les étudiants posent des questions silence ah oui attends nous on était au Togo quoi certes on aime bien l'entendre dire qu'on devrait faire tomber ce régime sauf que on aurait aimé en discuter avec lui dans le strict secret parce que le campus est terminé par des taupes tout n'importe quelle phrase que tu allais prononcer dans cet amphi allait être rapportée au service de renseignement ou bien qu'il y avait même leurs hommes là quoi donc l'amphi a refusé de poser des questions et Sony a eu cette phrase magnifique qui a libéré tout le monde ce jour là il a repris le micro et puis il nous a dit mais parlez on ne vous fera rien et je vous jure que cette phrase là a marqué ma génération encore aujourd'hui vous parlez de Sony tout le monde répète ah parlez on ne vous fera rien et puis à la fin quand le débat a eu lieu entre lui et nous il termine l'entretien en disant bon maintenant il faut cotiser il faut faire quoi il faut cotiser ça veut dire quoi ah si si il faut cotiser il faut cotiser nos énergies pour aller jusqu'au bout et on s'est séparés ça a été ma première rencontre avec cet homme de parole et puis je suis arrivé en France et en 93 je le retrouve dans des circonstances où je deviens son ami parce que en 93 quand j'ai rencontré Sony à Limoges au festival de francophonie il y avait une situation de cabal contre lui cette année là le festival de Limoges n'avait pas invité Sony Laboutancy or Sony était devenu familier du festival et je ne sais pas pourquoi il y a eu des gens qui se sont plaints en disant ah non pourquoi on n'a pas invité Sony et alors parce que une partie des auteurs a réclamé avoir Sony la direction avait c'est terrible la direction avait demandé aux auteurs en résidence d'écrire un texte collectif de signer un texte collectif pour s'opposer à la présence trop permanente de Sony au festival de Limoges et Sony entre temps avait attaqué il avait publié un texte je crois dans le journal Le Monde où il avait tapé sur le festival donc le festival voulait aussi répondre marquer le coup et je me souviendrai de cette scène surréaliste où la directrice du festival m'a invité à déjeuner et m'a demandé si je participais à l'écriture de ce texte contre Sony et à sa signature et les yeux dans les yeux j'ai dit mais non je ne peux pas parce que toi tu ne sais pas qui est Sony pour moi le mec qui a été capable de me dire en 89 au Togo parle on ne te fera rien tu veux que j'écrive un texte contre lui je ne peux pas le faire et dès que je suis sorti je suis allé voir les autres auteurs Boubaka, Boris je leur ai tout raconté en disant il va vous inviter elle va vous inviter à dîner il va vous dire enfin j'ai fait le rapporteur mais j'aime bien ce rôle c'était marrant j'ai adoré cette période et donc avec les autres on a décidé de ne pas écouter le festival parce que c'était une bêtise et donc quand je vois Sony je lui raconte l'histoire il était mort de rire il était mort de rire et il m'a invité à Blaye où il séjournait régulièrement et c'est comme ça que grâce à Guy Lenoir qui était déjà son ami je suis entré dans son cercle un peu fermé et la dernière fois où je l'ai vu bon on s'était dans des conditions où il était très malade il était venu se faire soigner en France et puis à un moment donné je ne maîtrise pas trop je crois qu'il avait décidé de rentrer mourir chez lui voilà il avait fait son choix et donc on a pris le même avion je le retrouve par hasard à Charles de Gaulle à l'époque il y avait la compagnie Air Afrique qui faisait Cotonou Lomé Brazzaville et donc on 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 arrive enfin on se voit à l'aéroport dès que je le vois dans le hall il me voit il se met encore à bavarder je me dis mais il est malade ou il n'est pas malade moi je ne comprends plus quand on est malade enfin moi quand je suis malade je ne parle pas j'écoute plutôt les autres parler j'écoute le monde mais il parlait encore et une fois de plus sa préoccupation c'était le Togo parce qu'il me parlait du Togo je me dis mais ce type on arrive à Cotonou et moi je descendais à Cotonou et on s'est séparés ça a été ma dernière vision de lui je tenais à raconter cette histoire pour montrer aussi qu'il y avait un aspect humain dans l'histoire et un aspect intellectuel même si le théâtre de Sony est un théâtre qui ne m'a pas vraiment influencé parce qu'il y a des auteurs de ma génération que ce théâtre a beaucoup influencé moi ça me fascinait j'aimais bien le lire je ne l'ai jamais mis en scène à Sony l'atelier théâtre de l'Homme l'a mis en scène une fois je crois conscience de tracteur mais je n'étais pas le metteur en scène même s'il me fascinait c'était le dramaturge qui me plaisait et je ne sais plus en quelle année ce texte de lui cette pièce de théâtre qui était une commande qu'il avait il avait honoré m'est tombée entre les mains grâce à Guy Lenoir qui me demandait de participer à à à sa mise en scène et en relisant le texte j'ai dit à Guy bon écoute tu veux que je te dise la vérité c'est mal ficelé ce texte sincèrement c'est mal ficelé je ne sais pas dans quelles conditions Sony a eu à écrire cette pièce de théâtre mais si c'est une adaptation qu'il a faite de Shakespeare et connaissant le cadre dans lequel il a voulu l'insérer le cadre tribal et politique du Congo je faisais mes lectures à l'époque si c'est dans ce cadre là je pense qu'il est possible de redonner une ligne un peu plus théâtrale et intéressante au texte on peut ramener encore Shakespeare l'idée de Shakespeare et l'idée de Sony dans Sony lui-même et Guy Lenoir qui me regarde qui me dit mais comment tu vas faire ça ça s'appelle une adaptation du texte de théâtre je vais essayer un truc et je l'ai écrite cette adaptation qui a été présentée à Blaye qui enfin c'est de l'auto-satisfaction je sais mais j'étais assez satisfait d'avoir joué à faire du Sony dans son dos mais en essayant de respecter la double contrainte de ne pas trop s'éloigner de Shakespeare mais de rester dans la logique de la coloration du texte telle que l'écriture de Sony c'est le faire de ces métaphores en raccourci qui dans la bouche d'un comédien expérimenté vous ouvre des horizons insoupçonnés le mot son rythme cet homme parlait c'est ça c'est l'homme qui parle et j'ai essayé de faire de l'adaptation de l'adaptation de Sony l'expérience l'expérience a été intéressante était vraiment intéressante j'ai même regretté après quelque chose que j'ai j'ai fait parce que Guy Lenoir voulait absolument dire que c'était moi qui avais adapté les textes et moi je disais non 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 je n'ai pas le droit d'apparaître dans cette histoire il faut rendre hommage à Sony il faut le garder mais je pense que il est arrivé un moment où beaucoup de gens ont confondu le texte de la revue acteur avec le texte que j'ai j'ai fait et je ne pense pas que ce soit bien je pense que dès le départ on aurait dû insister sur le côté adaptation c'était un cas de conscience après j'avais l'impression que j'avais poussé le jeu trop loin et que je m'étais trop substitué à Sony la bout en signe voilà l'anecdote on s'achemine vers la fin de la séance je voudrais justement pour enchaîner sur ce que tu viens de raconter cette anecdote assez belle de cette relation à Sony dire que moi ce qui me frappe parce qu'on n'a pas parlé des thématiques récurrentes dans ton oeuvre et quand même on a parlé de bon de ces personnages qui sont en mouvement qui sont dans plusieurs lieux qui refusent dans le fond de se sédentariser mais il y a aussi souvent des recherches de paternité de filiation il y a toute une interrogation sur la transmission c'est pour ça que je fais lien avec ce que tu viens de dire on peut être fidèle et ne pas refaire le parcours d'un de ses ancêtres on peut aimer un écrivain et ne pas écrire comme lui on peut être gêné d'avoir à adapter un de ses textes mais il me semble que tous les personnages que ce soit Héloïse que ce soit justement le héros d'esclaves et toute cette interrogation que tu es en train de poursuivre sur cette histoire justement de la participation au commerce et à la traite il me semble que ça procède aussi d'une volonté de démêler un petit peu ton rapport à ce qui s'est transmis à toi à ce que toi tu dois permettre d'acheminer comme transmission aussi il y a quand même ça qui te taraude non ? quoi exactement ? et bien ce questionnement sur l'héritage la transmission la filiation le refus du déterminisme et la volonté d'avoir son propre parcours son propre chemin sans rompre tout à fait avec une certaine forme de filiation c'est vrai que c'est très récurrent chez moi la question de la filiation de la transmission je ne saurais même pas expliquer clairement je dis clairement mais à des niveaux de l'inconscient si je force je pourrais trouver des explications mais je n'ai jamais cherché à forcer et à trouver des explications laissant toujours au lecteur au critique le soin de chercher mais cette question à mon avis est peut-être liée au fond au contexte qui a vu naître l'écrivain aussi le contexte où on vous servait un discours totalement construit alors la question de la filiation tout à coup je me rends compte que il y a un truc qui m'a toujours étonné dans l'histoire politique du Togo que ce soit avec le premier président du Togo ou le second il y a toujours eu des polémiques autour de qui est qui qui est le fils de qui le premier président du Togo disait qu'il n'était pas togolais parce qu'il était descendant d'afro-brésilier donc il n'était pas un vrai un vrai un vrai un vrai un vrai togolais le second président les gens disaient qu'il ne connaissait pas sa mère mais on fêtait toujours la fête de sa mère et puis tu entendais des gens dire ah non c'est faux c'est pas vraiment sa mère on a décidé que c'est sa mère et ce discours était ambiant était ambiant le truc des afro-brésiliens par exemple ce roman vient fondamentalement de ce questionnement de cette chose que je n'ai jamais comprise dans l'histoire du Togo au départ je ne savais même pas ce que c'était qu'un afro-brésilien pourquoi le premier président du Togo viendrait du Brésil j'ai jamais compris donc après j'ai compris donc ces questions là sont peut-être liées à l'environnement parce que immédiatement dans ma propre généalogie je n'ai pas eu à me questionner parce que ça aurait pu être quelqu'un m'a posé la question un jour en lisant Kola Kola Diaz et il y avait cette phrase très lourde quand même qui demandait au fond à quoi ça sert un père ça sert à quoi un père et la narratrice répond et la personne m'a demandé si j'ai eu des problèmes avec mon père si à un moment donné je me suis posé la question de savoir si j'étais le fils de mon père j'ai dit franchement si tu l'avais vu mon père je lui ressens tellement que la question ne se pose même pas j'ai pris tout de lui même son mauvais caractère donc ça va le truc est là non c'est pas à ce niveau je crois que c'est un niveau plus élaboré encore plus métaphorique que ces questions de filiation et de transmission me sont venues c'est fondamentalement lié quand j'essaie d'expliquer à l'environnement dictatorial à tous les mythes toutes les légendes qui étaient construites et qu'on essayait de mettre dans nos têtes et qui nous ont nous ne le nions pas pour certains d'entre nous ça nous a formaté ça nous a formaté il y en a qui ont su résister mais tout le monde n'a pas su résister à ces questions quand on vous dit c'est ainsi vous répétez au bout d'un moment le discours unique finit par vous forger malheureusement pour les concepteurs ça n'a jamais pris chez moi ça n'a jamais pris chez moi c'est peut-être ça qui explique ce genre de de jeu de récurrence mais c'est vrai que la question de la filiation il va falloir que je creuse ça davantage c'est curieux mais ça se poursuit la question de la filiation puisque il y a il y a une c'est pas une suite mais j'ai un roman qui va apparaître en novembre à Libreville au Gabon j'ai un petit éditeur gabonais qui s'appelle que j'ai intitulé les enfants du Brésil en fait je raconte esclave sous une autre forme esclave se situe au 19ème siècle les enfants du Brésil se situe au 21ème siècle c'est un jeune narrateur dont les parents sont afro-brésiliens qui retourne aujourd'hui au Brésil parce que à un moment donné il s'est retrouvé dans un projet de l'UNESCO qui pour lui a pris du sens à savoir répertorier et essayer de renflouer certains bateaux négriers les épaves de certains bateaux négriers que la marine anglaise aurait détruit bon voilà donc ce roman il est fini en fait il est fini je suis en train ok voilà